à la cellule Chief Covid Officer sur le thème d'aujourd'hui, le capital humain au cœur de l'entreprise. Et nous accueillons donc aujourd'hui Didier Renac, Claire Houde et Pierre-Yves Morgon que je vais tout de suite vous présenter. Alors, je vais commencer par Pierre-Yves. Pierre-Yves, tu es ingénieur Estaca avec 30 ans d'expérience dans le secteur aéronautique, notamment en sein du groupe Safran. Tu as démarré ta carrière en production sur des fonctions méthode et supply chain pour évoluer ensuite sur les directions commerciales, notamment au sein de Turbo Meka, puis direction industrielle et tu prends la direction générale de Micro Turbo. Donc, par la suite, c'est un environnement international, multi-site et tu gères des opérations de M&A, transformation de retournement. Et enfin, pour Snekma, avant de quitter le groupe, tu es directeur du support client au niveau monde et tu transformeras cette activité. Et depuis trois ans, tu mènes des missions en management de transition comme directeur général et tu interviens donc actuellement pour un sous-traitant aéronautique et ferroviaire en tant que directeur général sur un périmètre de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et 3 000 personnes dans le monde. Je passe maintenant à la présentation de Didier. Bonjour Didier. Bonjour à vous tous. Bonjour Anthony. Donc Didier, tu es un dirigeant également, manager de transition, 20 ans d'expérience sur des transformations et de la gestion de crise, homme de terrain, notamment au travers d'interventions en Europe et en Amérique du Nord pour des sociétés d'assurance, des groupes automobiles, des groupes industriels et de la distribution. Tes centres d'intérêt sont tournés vers l'intelligence artificielle, les neurosciences, les veilles autour des ressources humaines et tu es également conférenciers et auteurs puisque tu as publié deux livres, Les fabuleuses richesses économiques du cerveau en 97 et Être leader dans un monde nouveau. Merci pour la pub en mars 2015. Et je passe tout de suite donc à Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Donc Claire, tu es DRH de métier, 20 ans d'expérience sur cette fonction clé dans les organisations à travers un parcours dans des secteurs d'activité tels que les softwares pour Siemens ou également l'agroalimentaire, ce que tu as été DRH du groupe Cévitale. Les périmètres qui ont été détiens ont été essentiellement des environnements internationaux, des organisations matricielles. Et en parallèle, tu as entrepris le lancement d'une entreprise startup qui consiste à une application via mobile, notamment pour l'apprentissage de langue et la formation aussi au métier RH. Bienvenue à tous les trois. Un grand merci pour votre disponibilité donc cet après-midi pour ce nouveau webinaire dédié au capital humain. Petit retour rapide donc sur la genèse de cette cellule dédiée au chief Covid officer. Elle émane en fait d'un vécu de la côté pendant notamment cette période de confinement. On a subi une baisse d'activité comme beaucoup d'acteurs et d'entreprises et les clients nous faisaient part de leurs problématiques quant à gérer l'urgence et l'engagement des comités de direction sur l'urgence opérationnelle dédiée au du fait de la crise et également se projeter et s'engager dans cette projection. La difficulté de mener les deux était naturellement remontée. Voilà. Associé également aussi un dirigeant qui m'a marqué puisqu'il a monté son entreprise il y a une dizaine d'années dans le retail, 50 millions d'euros chiffre d'affaires aujourd'hui. Dix ans va subir des crises externes, notamment les attentats, les jaunes, grèves, etc. Et que cette crise était sans précédent. Il ne savait pas s'il allait avoir l'énergie de pouvoir la surmonter et on a décidé qu'il était sans doute opportun de notre côté de mettre en place des actions pour favoriser la reprise et accompagner les entreprises dans la projection vers le monde d'après. D'où cette cellule de Chief Code Officer qui est composée aujourd'hui d'une quinzaine de managers avec l'expérience de direction générale dans des contextes notamment de crise et de transformation. L'agenda de l'après-midi. Donc, on va démarrer par un petit tour de table avec nos trois intervenants sur l'impact de la crise, notamment sur les salariés. Fixer ensuite le cadre pour définir les objectifs des entreprises et ensuite se projeter avec les équipes. Et on vous laissera également poser vos questions. Donc, vous avez la possibilité de le faire au travers du canal de conversation. On prendra le recueil de toutes ces questions et nous y répondrons à l'issue du webinar. On démarre tout de suite avec cet impact de la crise. Et Pierre-Yves, de ton côté, comment a été vécue la crise par les salariés dans l'entreprise que tu accompagnes actuellement ? Alors, la crise, je dirais qu'il y a plusieurs étapes peut-être dans la crise. Il y a eu ce qu'on a appelé la crise. Tout ce qui est en tête, c'est la période de confinement, on va dire l'arrêt, le choc qui a eu lieu, donc on va dire pour les Français 8 mars. Et là, un arrêt assez brutal. Et cet arrêt brutal, aujourd'hui, on est sorti assez rapidement dans l'industrie, en tout cas pour les secteurs que je connais, donc aéronautique, ferroviaire, assez rapidement de cette partie-là. On est reparti au travail dans les 10 jours, 15 jours. Enfin, les usines étaient reparties, les bureaux un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, quasiment la totalité des personnes sont sur site à temps complet ou en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore en activité partielle. On a une activité, je dirais, qui au départ s'est focalisée un petit peu sur l'aspect sanitaire. Mais on est passé très vite maintenant. En tout cas, les équipes sont passées maintenant très vite au-delà. Je pense que le questionnement qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt un questionnement autour de la gestion de la demande. Et finalement, quel va être l'impact de la gestion de la demande dans les prochaines semaines ou prochains mois ? Donc vraiment, on a eu cette période de confinement, un arrêt, un choc assez... Et puis finalement, pas mal de concentration sur l'activité sanitaire. Et maintenant, il s'agit de se projeter. Et finalement, à la rentrée, qu'est-ce qui va se passer ? Je dis à la rentrée parce que tout est en phase de stabilisation dans la gestion de la demande chez les clients actuellement ou chez les fournisseurs d'ailleurs. Et une fois passée cette phase de bouleversement, de perturbation, à quel niveau finalement va-t-on repartir maintenant ? Je pense que la question, en tout cas pour nous et les équipes, puisque là, on est vraiment focalisé sur le capital humain, la question, c'est comment on arrive maintenant à refocaliser les équipes sur le bon niveau d'activité ? Voilà. Et puis, bien sûr, avec des questions qui vont se poser, on en reparlera après sur le télétravail, des nouvelles choses qu'on a apprises, le digital, et ces nouvelles choses qu'on va devoir intégrer aussi et qui font partie des réflexions qu'ont nos équipes à ce retour de confinement. Excellent. Claire, de ton côté, par rapport à les accompagnements que tu mènes actuellement auprès de dirigeants d'entreprises, sur le volet RH, quel a été le ressenti des salariés dans les entreprises ? Claire ? Vous m'entendez. Au niveau des ressources humaines, on doit préciser quand même qu'il n'y a pas une reprise partout. Certains ont continué de servir le pays au bénéfice du plus grand nombre, parfois au détriment de leur vie, je pense aux soignants, mais aussi aux personnels de fonction publique territoriale, à la police, ou sans risque d'ailleurs, je pense aux métiers du digital, qui ont vu leur activité s'accélérer de façon exponentielle. Et donc, au-delà de cela, il y a eu, au-delà du sentiment de fierté que ça a pu générer auprès de ces personnels-là de maintenir le pays debout. Ceux-là s'en trouvent maintenant dans une situation de fatigue nerveuse, plus nerveuse que physique d'ailleurs, et qui nous interroge sur une nouvelle nature de risques psychosociaux post-traumatiques, je dirais, qu'il faudra guetter. Il y a donc ce personnel-là. Mais il y a aussi les autres, ceux qui étaient soit en chômage partiel ou en arrêt maladie aménagé pour garde d'enfants. Ceux-là, effectivement, il y a eu une reprise heureuse. En général, la reprise était heureuse, des célébrations un peu partout, même avec les gestes de distanciation sociale, avec les protections inhérentes aux différents métiers et en rapport avec le public. Mais je dois dire quand même que désormais, rien n'est moins sûr que l'avenir. Et après cette phase de retrouvailles, de solidarité qui ont pu se nouer ça et là, on le voit, cette pause forcée au niveau international, au niveau mondial, elle a généré quand même des attentes d'un autre type et des exigences dont on doit guetter tous les signaux aujourd'hui. Et dans le contexte économique qu'on connaît, qui se durcit, une concurrence qui devient accrue, des carnets de commandes qui baissent, la relation à son employeur, elle a changé. Et il y a un besoin de vérité qui s'installe. Et maintenant, je pense qu'on doit répondre à ce besoin de vérité en tant que patron, en tant que direction et en tant que ressources humaines. Merci Claire. On va effectivement aborder tous ces points-là très rapidement. Et Didier, de ton côté, de par tes activités, quelle a été la perception des salariés pendant cette période de confinement et leur retour au travail ? En fait, en synthèse, pour ne pas me répéter avec mes chers collègues, les gens ont vécu une dissonance cognitive très forte avec qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, un brouhaha médiatique extrêmement important, ce qui fait qu'il y a une perte de confiance totale aussi générale. Les gens ne savent plus où ils vont, ne savent plus qui croire, ne savent plus qui écouter. Plus, viennent de se rajouter là-dessus, évidemment, les bruits qui courent sur les faillites, sur les licenciements. Pour autant, quand ils reviennent au travail, ils ont le sourire, ils sont heureux de retrouver du lien. Et je pense qu'il ne faut absolument pas se tromper sur ce dont parle Claire. Il y a un choc psychologique extrêmement profond qui existe et même si les gens sont heureux de se retrouver, ce choc, il est là, il n'est pas évacué, il n'est pas transformé. Le phénomène de résilience n'est pas fait et ils ont le besoin que je ressens, c'est qu'ils ont besoin d'un leadership très fort, un leadership humaniste extrêmement prononcé, qui soit à la fois très humaniste et en même temps très tourné vers le résultat pour qu'ils se sentent bien rassurés par rapport au cap et au fait d'être sécurisés pour leur avenir. Petite parenthèse, Didier, je pense que c'est opportun d'en parler là maintenant. Tu parles dans tes livres de la symbiocratie, peut-être définir ce qu'est la symbiocratie ? Alors en fait, cette méthode est née d'une étude que nous avons faite pour un client au Canada avec une réflexion sur quel type de leadership a développé pour les années à venir. J'avais déjà fait cette étude en 97 pour Chanel et puis on l'a remise à jour et on s'aperçoit en fait qu'il y a un modèle de leadership, de vrai leadership, pas celui qu'on voit dans les journaux ou qui nous montre des gens en première page qui sont plutôt des gros égaux que des vrais leaders. Les vrais leaders, en général, on ne les voit pas, ils sont discrets, ils n'ont pas besoin d'être en première page et le vrai leadership, c'est la capacité que les gens ont à développer le leadership des autres. Et les travaux que j'ai faits, c'est qu'en fait, nous nous sommes aperçus à l'étude sur 2500 ans d'histoire des vrais comportements de leadership, que ça repose sur un certain nombre d'éléments qui sont ce qu'on peut appeler aujourd'hui les data, les flux, les interactions. Cette capacité à capter de l'information, à la trier, à la polariser, à la transporter, à l'échanger pour créer des interactions positives, en s'appuyant donc en développant la culture des individus. Je ne parle pas de la culture d'entreprise, je parle de la culture des individus parce qu'on sait aussi avec les neurosciences que plus on développe la culture des gens, plus on crée des connexions au niveau neurologique, plus on ouvre les champs de conscience et plus on ouvre les champs de conscience, plus on arrive à créer de la richesse et créer de la valeur. Il y a une deuxième étape, c'est la notion de valeur humaniste qui est fondamentale et ce que nous avons mis à jour et la méthode que nous avons développée, c'est qu'une valeur humaniste, ça ne se vit qu'au travers des comportements et un comportement ça se mesure puisque ce sont les comportements qui permettent d'atteindre des résultats, comportement verbal et non verbal, etc. Donc on a ces data, ces flux et ces interactions, la culture et les valeurs humanistes qui permettent de créer ce que j'appelle aujourd'hui l'ambition altruiste, c'est-à-dire de savoir pourquoi on bosse, pour qui on bosse, quelle est notre valeur ajoutée dans l'environnement, en quoi on crée du sens et cette notion de valeur humaniste, elle est fondamentale, on la retrouve chez tous les vrais leaders et puis on la retrouve aujourd'hui sur un certain nombre d'entreprises qui se développent dans le but de rendre service et puis qui pèsent des centaines de millions d'euros peu de temps après et pour tout ça, pour arriver à un résultat humain et matériel. Donc j'explique effectivement tout ça dans mon livre, dont je refais un petit coup de pub en passant. Il y a absolument tout à l'intérieur et c'est fondamental parce qu'en fait, il faut nourrir le cœur et le cerveau, il faut relier les deux dans une mécanique tournée en termes de résultats humains et matériels. Et là, on est vraiment à un instant où on peut redistribuer les cartes, même si on a fait des conneries après, des erreurs de comportement, etc. C'est le moment de redémarrer clean. Excellent. Bonne transition pour le sujet suivant. Justement, je suis encore une fois à ce cadre, refixer les objectifs. Pierre-Yves, dans cette phase de reprise d'activité, on est allé sur le confinement il y a un mois et demi, quelles sont les attentes des salariés pour toi ? Alors, comme on le voit, suite à cette perturbation, ce choc, les équipes ont été globalement perturbées avec effectivement du dit, du non dit. Mais en tout cas, notre devoir de patron, notre devoir de manager, de leader, en tout cas de responsable sur le terrain avec les équipes, c'est d'abord de rassurer. Rassurer de deux manières. D'abord, en étant simple et en disant que oui, il y a des événements qui se sont passés, des événements qui vont se passer. Et donc, en tout cas, on s'en occupe. On s'en occupe et on regarde quelles vont être les incidences et on travaille par rapport à ce qu'on reçoit comme signal vis-à-vis de ce qui s'est passé ou vis-à-vis de ce qui pourrait justement se passer en termes en particulier de business ou en termes de ressources humaines, de voir quels choix on va pouvoir réaliser pour la suite, comment on va adapter en fait l'activité de l'entreprise à ce qui vient de se passer et à ce qui pourrait à nouveau se passer. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme moyen pour modifier en fait la vie de l'entreprise et on communique ses choix ? On communique ses choix et donc c'est une manière de rassurer et de dire oui, il s'est passé des choses. Oui, il peut y avoir d'ailleurs encore des questions. On n'est pas forcément sûr de tout ce qui va se passer à très court terme et je pense que les prochaines semaines vont encore être un petit peu instables. Et ensuite, on communique surtout et on communique à la fois ce qu'on pense, on communique éventuellement ses doutes ou quand seront les prochaines échéances justement pour répondre à ses doutes. En fait, il y a cette partie-là qui est importante, une partie de présence, une partie de communication simple, humble par rapport à des événements qui sont inédits, qui sont particulièrement transformants pour toute une chaîne d'activités, depuis le client jusqu'au fournisseur et bien sûr en passant par nos équipes. Donc, je pense que les équipes ont vraiment besoin que quelqu'un incarne en fait cette vue, incarne le fait qu'il s'en occupe. Alors, il peut s'en occuper avec l'équipe de direction, avec des responsables, avec des gens de gestion de crise, avec des patrons commerciaux, avec des patrons industriels, des RH, etc. Mais il s'en occupe et il le communique et il le fait en toute transparence. Et ça, c'est vraiment important au départ de s'assurer qu'on a cette première partie pour stabiliser, pour pouvoir projeter. C'est clair effectivement sur les attentes. Maintenant, on se pose aussi la question de l'engagement des équipes face à ce climat d'incertitude. Quelle est ta position sur ce sujet ? Alors, l'engagement des équipes, c'est évidemment, c'est très lié aussi au passé, à la manière dont on travaillait avec eux avant, qui est cette crise Covid, et la manière dont on les a suivis et où on a pu être avec eux au quotidien. Alors, c'est vrai qu'on a tous appris en quelques jours à utiliser Teams, Google Meet, Zoom, etc. En quelques heures, devrais-je dire. Donc, ça a permis d'avoir cette partie physique, mais ça reste qu'un outil. Lorsqu'il y avait une bonne cohérence et une bonne activité déjà, une bonne manière de travailler en équipe et que les gens se connaissaient bien, étaient habitués à faire équipe avant, évidemment, ça a pu durer. Il y a eu des personnes qui ont pu partir entre temps, d'autres qui sont arrivées, parce que la vie de l'entreprise a pu se poursuivre. Donc, il faut habituer les gens à réintégrer. Nous, je sais qu'on a commencé, on a refait des séminaires depuis mi-mai, pour justement relancer une partie des activités. C'est important, à la fois de se voir. Donc, on avait avec les masques, avec tout ça. Enfin, on a fait ce qu'il faut normalement pour faire ces séminaires. Mais c'est important de relancer, de maintenir. Alors, on avait la chance, je pense, dans les activités, je vois, d'avoir un très bon esprit d'équipe. Je pense que ça doit continuer. Alors, évidemment, c'était trop tard pour ceux qui ne l'avaient pas avant. Ils n'ont pas pu le développer pendant la phase de confinement. Mais ce n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, il faut redémarrer, il faut remettre les personnes dans cet engagement. De toute façon, les hommes ont besoin, les femmes ont besoin d'aller de l'avant et ont besoin de cette focale positive et d'aller attraper quelque chose de positif. Donc, il faut définir, tout ne sera pas parfait. Ce n'est pas le pays de Louis. Il y a des difficultés, des difficultés de cash, des difficultés avec certains clients, des difficultés avec certains fournisseurs, des difficultés avec une partie des équipes en interne. Ça peut être le cas. Le tout, c'est de l'affronter en commun et de se projeter en commun. Mais les équipes, de manière générale, adorent aller de l'avant et donc, il faut amener tout le monde, remettre tout le monde sur une focale positive et ne pas rester dans cette phase d'incertitude et d'instabilisation qui pénalise la performance. Donc, notre travail de manager est vraiment de recréer de la focale autour du positif, autour du résultat, autour de ce qui doit être fait. Et c'est là tout l'apport, je pense, du manager, mais qui doit être proche et humble auprès de ses équipes dans ces phases d'incertitude. Absolument. Donc, si on rajoute effectivement à ça ce socle fondamental dans les entreprises qui sont, comme tu disais, les valeurs, mais aussi l'importance de partager sa vision et l'adhésion à la raison d'être. Didier, pour toi, les bases justement pour se projeter, quelles sont-elles ? Alors, pour moi, je m'appuie sur le pilier culture de la symbiocratie, c'est-à-dire qu'il faut immédiatement, très rapidement enrichir culturellement les individus, à la fois avec des données concernant toutes les études sociologiques, les tendances lourdes, les tendances faibles, l'état du marché. Donc, il est nécessaire que le marketing, les ressources humaines, les ventes, la production travaillent ensemble, échangent des informations, échangent les données pour l'ensemble des équipes et l'ensemble de l'organisation. Les gens ont besoin d'y voir clair. Ils ont besoin d'avoir un discours qui est vrai, qui est sincère. Ils ont besoin, comme le dit Pierre-Yves, d'avoir vraiment une focale. Moi, j'appelle ça l'ambition altruiste, c'est-à-dire qu'elle soit redessinée et que tout le monde aille dans ce sens-là. C'est vraiment une nourriture psychologique dont les gens ont besoin, même d'urgence, pour qu'ils puissent comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui se passe, comprendre à quoi ils servent, redonner du sens à leur travail, parce qu'ils ne viennent pas se terminer le temps où ils venaient juste chercher un chèque. On sait qu'il y a plus de 40% des gens qui ont envie de changer d'emploi. On a 58% de la population européenne qui a décidé de consommer autrement, de choisir des entreprises et des produits et des services par rapport à de nouvelles valeurs, comme l'égalité des salaires hommes-femmes, comme le type de management que les employés subissent, etc. Tout ça, c'est de plus en plus transparent dans le monde digital. Donc, on a vraiment besoin de redistribuer les cartes et de repartir sur des bases extrêmement claires et de recréer la confiance. Parce que la confiance, non seulement il faut la créer à l'intérieur de l'entreprise, mais il faut la recréer avec ses fournisseurs, avec ses clients. C'est vraiment à rediffuser d'urgence. Et pour moi, c'est l'objectif numéro un. Et c'est le rôle qu'on a justement, et la chance même qu'on a en management de transition, c'est qu'on arrive neuf, on arrive, j'allais dire, non pollué. Et on peut, même s'il y a eu des erreurs faites dans les entreprises dans lesquelles on intervient, on peut reconstruire ensemble quelque chose de performant. Excellent. On va aborder maintenant un sujet qui est celui du social, parce qu'il est naturellement clé dans l'entreprise. Le climat, les relations avec les partenaires sociaux. Face aux conséquences sociales qu'on imagine en tout cas qui seront attendues de fait de cette crise. Claire, comment on aborde le sujet ? Quel cadre également on doit fixer ? Alors, comment on aborde le sujet ? Ce que je viens de dire mes deux collègues est effectivement de plus en plus prégnant au sein de l'entreprise. Il y a la notion de vision partagée qui doit maintenant être de plus en plus partagée. C'est-à-dire qu'on doit s'approprier les enjeux et les responsabilités. Mais quand on parle de cadre, il y a quand même un cadre et il faut s'en servir. Et si on doit parler de cadre, il y a, pour moi, de mon point de vue, au RH, il y a le cadre légal et il y a le cadre du dialogue social qui doit être renforcé. Donc, ces deux cadres-là sont vraiment l'aire de jeu dans laquelle on peut innover, repenser notre outil de travail et adopter de nouvelles postures liées aux risques, parce qu'on ne pourra plus aborder l'avenir sans les risques qui sont associés à la manière de travailler. Le législateur l'avait déjà prévu. Donc, de ce côté-là, je dirais, à l'est rien de nouveau. Le législateur a prévu qu'il y a deux articles particulièrement importants dans notre code qui prévoient, pour le premier, la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de la santé physique et morale des travailleurs, des salariés. Mais il y a un deuxième article qu'on oublie assez souvent et moi qui me plaît, parce qu'il permet de mettre le pas dans le dialogue social renforcé. Et cet article prévoit notamment qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que nous sommes tous co-responsables, tous co-responsables de la manière dont on produit, de la manière dont on travaille et de la manière dont on génère de la valeur au sein de l'entreprise. Et on ne doit pas l'ignorer, le cadre législatif est très clair sur cette question. Donc à charge pour nos dirigeants de s'approprier cela et de permettre à travers le cadre démocratique de l'entreprise, si je puis dire, du dialogue social, de repenser, d'innover ses outils de travail et sa pérennité en tout cas, et sortir d'un rapport de force systémique qui appartient pour moi à un autre âge. Donc le premier pas qu'on peut immédiatement faire et qu'on doit immédiatement engranger au sortir de cette crise, c'est repenser nos risques professionnels au travail. Parce que les risques professionnels, c'est ce qui va faire, ce qui va apporter, prendre soin. Veiller aux risques professionnels, c'est ce qui va apporter de la sécurité. Et de la sécurité, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi de la sécurité sur la pérennité dans mon emploi. C'est sur l'avenir, comment je me projette, vers quoi je veux évoluer. Ça, c'est concret. Et la manière d'engager la discussion autour de ces questions, elle doit être revue de fond en comble. Et c'est une opportunité réelle de se reposer à l'aune de cette crise, de se reposer les bonnes questions. Comment fait-on pour produire ensemble ? Et aujourd'hui, les managers doivent pouvoir intégrer cette notion de collégialité dans les décisions qui doivent être prises pour l'avenir. Aussi bien en termes de protection de la planète, et Didier l'a très bien indiqué, les consommateurs consomment maintenant de façon avisée, de façon, on va dire, responsable. Comment on répond à cette nouvelle donne qui nous a été, comme le disait Pierre-Yves, brusquement imposée ? Ce choc qui nous a tous pris de court. Aujourd'hui, on n'a pas le choix d'autre choix que de se poser ensemble et de repenser notre outil de travail. Excellent. Pierre-Yves, de ton côté, est-ce que vous avez mis en place des accords avec les partenaires sociaux depuis la semaine ? Oui, tout à fait. Il y a eu deux types d'accords. Il y a ceux qui ont déjà eu lieu, qui ont eu lieu dès mi-mars, avec les CSE, qui ont été de prendre en compte la crise sanitaire et avec la mise en place de l'activité partielle, avec la mise en place des mesures de sûreté dans les usines, avec les passages, les décalages d'horaire d'équipe, etc. Donc ça, ça a été fait en mars. Après, nous, on a terminé l'activité partielle dans la plupart des usines, en tout cas celles dont je m'occupe fin avril. Donc, on n'en a plus. Il y en a d'autres dans le cadre des groupes qui, bien sûr, continuent. Ceux qui sont plus axés à aéros, la continuent encore un petit peu. Et justement, demain, on va arriver vers une nouvelle phase. Je pense la phase poste, ce que j'appelais tout à l'heure la stabilisation du business. On va voir où est-ce qu'on se repositionne. Et je pense qu'on va entrer dans une nouvelle étape d'accord. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va prendre en compte ce qu'on a vécu en urgence, typiquement, le télétravail, la mise en place de la PLD, l'activité partielle de longue durée. Pour certains sites ou usines, ça va faire partie de la suite d'activités. Je pense qu'il y a divers sujets, plus moyen long terme, c'est-à-dire qu'ils vont être plus des choses qui n'étaient pas le phénomène d'urgence. On a passé des accords en urgence en mars et tout s'est fait en une semaine, deux semaines. Et là, ça a été très vite réglé. Et puis maintenant, on va se projeter dans quelque chose de plus, je ne vais pas dire structurel, parce que je ne pense pas que la PLD par nature, c'est pour deux ans. Je ne suis pas sûr que ce soit Vitam Eternam. Mais en attendant, des choses qui vont être plus importantes et puis des choses qui sont peut-être encore plus fondamentales, comme la mise en place du télétravail ou de comment est-ce qu'on va réaliser une partie de son activité depuis chez soi ou avec les collègues et quel est le bon équilibre, sachant qu'il y a autant à peu près d'avis que de personnes. Donc, il faudra trouver ce qui est intéressant à faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on a vécu, on va pouvoir prendre en compte certains sujets. Ce qui a été assez positif, je trouve, dans cette démarche et ce qui est pas mal porteur d'avenir, c'est qu'on a réussi à faire bouger très rapidement des choses en quelques heures, quelques jours, là où on pensait que ce n'était pas possible. Et je trouve que l'état d'esprit des équipes aujourd'hui, sur plein de sujets est ouvert. Et pas seulement ouvert par la crâne de l'activité du business, mais ouvert parce que cette phase a changé notre point, a mis un point d'équilibre ailleurs et toute une partie des équipes et des personnes sont prêtes à se dire finalement, dans ce monde qui va changer, dans ce monde qui change, on est prêt à faire notre part. Et ça, c'est pas mal porteur d'avenir. Il faut l'accompagner, il faut que nous, managers, on ait ce message à côté, qu'on soit présent, qu'on arrive à avoir ce message positif et qu'on donne une finalité positive à tout le monde là-dessus, sachant que ça sera pas, évidemment, un long fleuve tranquille vu qu'il risque d'y avoir certaines baisses de business à certains endroits. Mais c'est quand même... Absolument. Et si on regarde cette fois-ci le côté qualité de vie au travail, les risques psychosociaux, qu'est-ce qui a été entrepris à ce niveau-là, ou quelles mesures ont été engagées ? Les risques psychosociaux dans les entreprises, ça fait dix ans, je dirais à peu près. Moi, je l'ai vécu dans l'industrie. Je pense qu'on a mis en place les processus de suivi et de traitement de prévention, en l'occurrence des risques psychosociaux, depuis une dizaine d'années. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément changé ces process-là dans ce cadre-là. On découvre une nouvelle chose qui est une partie des personnes qui restent longtemps en télétravail. Alors, une fois encore, je pense que dans le contexte que moi, j'ai pu connaître, comme on est en contact permanent avec les équipes et qu'on a su dans cette phase de confinement qui aujourd'hui est terminée, pour nous, une fois encore, on a su assurer la continuité au quotidien, le contact quotidien. On a pu prélever ces signaux faibles en permanence et en tout cas éviter la dérive et les signaux faibles. Mais c'est des processus qui, dans l'industrie, sont quand même pas mal rodés depuis maintenant une dizaine d'années. Et nous n'avons pas eu de cas spécifiques ou de points spécifiques à traiter dans ces cas. Une fois encore, j'en ai revenu quasiment partout à tout le monde depuis début mai déjà. Très bien. Et Didier, ton point de vue, justement, sur ce volet un peu RPS en termes de mesures, de suivi ? En fait, si tu veux, par rapport aux risques psychosociaux, qualité de vie et de travail, etc., on est sur plusieurs axes. Le premier, c'est qu'on doit être extrêmement attentif et à l'écoute pour voir s'il peut y avoir des décrochages, comme je disais en préambule, malgré les sourires, malgré le bonheur de se retrouver ensemble, malgré le bonheur de travailler. Ça cache quand même un choc psychologique énorme. Et puis, tout le stress avec toute la pollution qui existe par rapport à un futur de crise, de chaos qui vont se répéter sans cesse. On en a de plus en plus et de plus en plus rapide parce qu'on est dans un système d'évolution. Donc, de toute façon, à chaque fois qu'il y a une évolution, il y a des chocs psychosociaux. Donc, il y a le problème de les détecter. Et là, le management a vraiment... Il n'y a pas que les ressources humaines. Il y a que tout le management qui doit s'ouvrir le cœur, les oreilles, la tête pour voir, entendre, écouter, discerner les risques de dérapage. Et puis, il y a aussi à mettre en place un management. C'est-à-dire qu'il est absolument nécessaire d'avoir des vrais leaders à l'heure actuelle. C'est-à-dire tous les faux leaders, tous les petits chefs, tous ceux qui sont en commande, contrôle, qui passent leur temps à donner des ordres, à écraser les gens, à ne pas apporter de reconnaissance, ils sont morts ceux-là. Il faut les dégager d'urgence. Ils sont hyper dangereux dans la situation actuelle parce qu'ils vont être des détonateurs par rapport à la situation psychologique et émotionnelle des individus. Donc, on a vraiment, je veux dire, un boulot à faire pour pouvoir rééquilibrer les forces en présence, de telle sorte qu'on puisse apprendre aux gens à affronter les crises et les chaos qui vont venir de façon successive. Il faut les armer mentalement et psychologiquement. Absolument. Et c'est une bonne transition également sur ce volet projection et ce cap vers l'avenir, je pense, que tout le monde recherche et en tout cas vers lequel il souhaite se tourner. Si on continue, Didier, si on doit démarrer sur une stratégie de communication adoptée en interne, quelle serait-elle notamment pour, encore une fois, amener nos salariés vers l'objectif d'entreprise une fois que celui-ci a été défini ? En faisant des généralités, je vais prendre juste une situation binaire. L'entreprise qui a mal communiqué, qui a trifié, qui a menti, c'est l'occasion extraordinaire pour elle aujourd'hui de dire, ok, on a fait des erreurs, on repart à zéro, c'est promis, à partir d'aujourd'hui, on va être dans la réalité, la vérité, la transparence. Et s'ils ne font pas ça, c'est clair que tous ces gens qui maintenant ont pris conscience de nouvelles valeurs, de nouvelles façons de faire, vont s'orienter vers d'autres entreprises. Il y a des talents qui vont partir pour des problèmes de management, pour des problèmes de valeurs, pour des problèmes de culture. Il y a énormément de talents qui vont quitter les entreprises qui ne changent pas leur mode de communication. Et ce mode de communication, pour moi, c'est le même en interne et en externe. C'est pour ça que je prône sans arrêt que le marketing, les RH, les ventes, la prod, travaillent ensemble sur toute cette notion de communication, de culture. Et les ressources humaines ont normalement les compétences pour avoir un rôle pédagogique et transférer toute cette information de façon intelligente pour faire évoluer les champs de conscience des individus et les muscler mentalement pour une prochaine crise, un prochain chaos. Ils disent, c'est pas grave. Je veux dire, on en a vu d'autres et on continue. Et on passe en créativité. Et je pense qu'aujourd'hui, la communication doit être, comme je le disais, dans la vérité, dans la transparence, dans la réalité. On doit s'excuser si on a fait des erreurs avant. Il n'y a aucune honte à s'excuser. Au contraire, les grands leaders savent s'excuser. C'est là, d'ailleurs, qu'on reconnaît les vrais et les faux. Et on repart sur des bases beaucoup plus saines. Très bien. Pierre-Yves, comment valoriser le capital humain dans la taille, justement, des objectifs que l'entreprise a fixés ? Alors, je pense qu'on s'est rendu compte dans cette phase-là où il y a eu pas mal de perturbations. On s'est rendu compte, un peu comme dans la société civile, je dirais, où on s'est rendu compte que les aides-soignantes, les éboueurs, les gens qui s'occupaient du traitement des eaux devenaient soudainement totalement stratégiques avec les caissières de supermarchés. De la même manière, on avait des métiers probablement sous-valorisés dans l'entreprise qui sont quand même clés aujourd'hui et dont à la fois la compétence, la reconnaissance doit être repensée. Je pense à des secteurs comme la logistique, comme les approvisionnements, comme l'administration des ventes, souvent des secteurs qui sont en lien direct avec l'extérieur, qui sont essentiels au flux d'activité et qui n'étaient pas toujours et qui ne sont pas toujours bien valorisés au bon niveau, à la fois sous l'angle des compétences, à la fois sous l'angle de la reconnaissance, reconnaissance financière, mais pas que aussi, reconnaissance dans la prise de responsabilité, dans l'écoute qu'on leur donne pour justement passer cette phase. On est dans une phase où au niveau industrie, tout est perturbé. Et donc, il est important pour nous d'aller capter au-delà de l'aspect purement humain, les signaux faibles, pas sur ce que ressentent uniquement les gens, à titre personnel, mais aussi ce qu'ils ont ressenti dans leur activité. Qu'est-ce qui s'est passé dans les relations avec les clients, avec les fournisseurs ? Est-ce que le client a dit qu'un autre fournisseur, par exemple, avait des difficultés ? Tout ça, pourquoi ? Pour de ces signaux faibles avec ces personnes qui sont en contact avec l'extérieur, essayer de redéterminer notre chemin. Et je pense qu'un des boulots du management en ce moment, c'est vraiment d'être capable de refaire une synthèse de tout ce qu'on peut entendre ou qu'on a pu vivre pour en tirer les secteurs de force, en fait. Et du coup, ça va nous amener, certes, à faire des choix dans la stratégie de l'entreprise, dans son orientation client, de repartir d'un certain côté ou de focaliser sur certaines activités. Mais ça permet aussi, par là-même, de montrer à certains secteurs qu'on les écoute peut-être plus qu'avant. Et je pense que c'est ce qu'on doit en tant que manager, à la fois sous l'angle reconnaissance personnelle, mais aussi, c'est une force pour redévelopper l'entreprise et retrouver des moyens de donner une cohésion, mais aussi des nouveaux axes de développement et de performance. Donc, on a l'opportunité de faire ça. Alors, évidemment, les aspects rémunération vont avec les compétences, mais ce n'est pas qu'une affaire de rémunération. Ça doit faire partie de la discussion, mais pas que. En ce moment, je pense que tout le monde a besoin de se ressentir, faire partie d'une équipe et aller de l'avant. Et c'est ça que nous, on doit créer en tant que manager, c'est d'être capable de recréer cette envie d'aller de l'avant en équipe. Et donc, pour ça, il faut embarquer tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont envie d'être embarqués. Absolument. Claire, un point, je voulais partager avec toi. Notre président de la République a annoncé il y a quelques jours qu'il allait falloir travailler plus. Suite à cette annonce, je me suis dit, en tout cas, ça a fait écho à un référendum d'entreprise qui avait mis en place Smart sur son site d'un bac en Lorraine sur le temps de travail, donc 39 heures payées 37. Ton point de vue là-dessus, parce que si on doit travailler plus, comment on va l'organiser dans les entreprises ? À travers un dialogue social, à travers des référendums, de la mise en place d'accords, c'est quoi la bonne solution pour toi ? La bonne solution, elle peut être différente suivant les entreprises. Je pense qu'il faut laisser de la flexibilité aux entreprises pour pouvoir, or, s'organiser différemment tout en intégrant de façon agile la notion de risque à chaque étage de la fusée, de cette réorganisation. Parce qu'on est obligé de toute façon de repenser notre petit travail, de repenser l'avenir. Donc, si on intègre, et pour certains, travailler 37 heures, travailler 39 heures payées 37 heures, ça fait sens. Pour d'autres, ça ne fait pas sens, parce qu'on ne peut pas permettre à tout le monde de le faire. Je pense au TPE, PME. Donc, il y a, à mon avis, c'est la géométrie variable, en tout état de cause. En aucun cas, on ne peut imposer, en tout cas, on ne peut s'arroger la disposition de, en tant qu'employeur, de discuter directement avec ses salariés via un référendum, comme a pu le faire Smart. Je dis attention, 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 parce qu'on est dans un pays de tradition syndicale, de négociation sociale au sein de l'entreprise. C'est à respecter. Il y a un schéma de dialogue qui permet des avancées sociales au sein de l'entreprise et, tout simplement, sociales tout court. Donc, sans parler du délit d'entrave, je pense qu'il est important de respecter cela. Ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre à sortir du rapport de force systémique qui, à mon avis, appartient à un autre âge et qu'il faut maintenant, de base, enrayer des discussions dans le cadre de la négociation. C'est-à-dire qu'on a un but commun, on veut rendre pérenne notre outil de travail, on veut rendre plus sécurisant le contexte de travail, plus sécurisant le contexte de travail. Comment on fait ensemble ? Voilà. Tu viens d'évoquer, le référendum est une des voies, ce n'est pas la seule, mais si on l'emprunte, il va falloir le faire de concert avec le CSE, notamment, voire des organisations syndicales. C'est effectivement très clair. Merci beaucoup, Claire. Un point sur la digitalisation qui fera l'objet d'un webinar début juillet, spécifiquement sur les méthodes de transformation et digitalisation. C'est un sujet qui est clé parce qu'on sait qu'on va avoir une accélération des projets digitaux dans les organisations. Première question peut-être pour Pierre-Yves, puis Didier ensuite. Pierre-Yves, comment on embarque dans des projets digitaux, des non-digitaux natifs dans les entreprises ? Effectivement, quand on parle de plus de 50 ans, on peut parler de non-digitaux natifs. En fait, on a été très vite embarqués récemment par le phénomène du web, mais du web conférence, je parle. Mais globalement, ça fait 30 ans qu'on vit avec du digital ou ça fait 30 ans dans l'entreprise qu'on vit avec des commandes numériques et on voit maintenant s'accélérer l'arrivée des fabrications additives ou d'imprimantes 3D. Enfin, on voit beaucoup de digital dans tous les secteurs d'activité, sans parler des ERP. On a tout un ensemble digital qui nous entoure, qui va permettre une flexibilité. Pour moi, ça rejoint justement le thème, qu'on abordait sur le temps de travail. Aujourd'hui, il y a une volonté de liberté de beaucoup des salariés qui est beaucoup plus forte. Il y a à la fois envie d'un cadre, il y a à la fois envie de liberté. Et quelque part, ce monde digital, il va nous permettre probablement d'allier, il va falloir trouver la bonne sauce, il va falloir trouver le bon moyen de le faire. Mais entre cette volonté de liberté des salariés, nous avons besoin d'avoir des salariés motivés qui ont envie de travailler. Donc, il va falloir trouver les moyens de donner cette liberté, tout en ayant un outil industriel. Et moi, étant dans l'industrie, il y a par nature 60 à 70 % des gens qui ne sont pas en télétravail, qui sont par nature sur site et qui produisent, qui fabriquent ou qui définissent. Et donc, ces gens-là sont par nature sur site. Il va falloir trouver le moyen d'être plus flexible pour être plus performant, plus agile, comme on disait il y a une vingtaine d'années dans l'entreprise, tout en donnant aux personnes plus de liberté. Et donc, il faut trouver ce moyen et le digital peut permettre de faire cela. qu'on peut faire des choses à distance, on peut faire une partie en local, on peut programmer des sujets qui se réalisent plus tard. Enfin, il y a un ensemble de connexions à faire entre la volonté des gens pour qu'ils soient motivés. Et notre boulot, c'est de motiver les équipes et de faire en sorte qu'elles aient envie de travailler et envie d'atteindre la performance avec nous. Et puis, ce monde digital qui lui permet une flexibilité accrue des modes de fonctionnement et de comportement. Donc, à nous de trouver ce lien. Mais définitivement, il va y avoir une évolution en ce sens. Didier, de ton côté, la digitalisation, je crois que tu l'as accompagnée dans plusieurs entreprises. L'objectif, on le sait, va être plutôt focus autour des clients. Maintenant, la méthode pour embarquer les équipes, pour toi, c'est quoi ? La méthode, il y a une préparation mentale. C'est comme à chaque, j'allais dire, révolution technologique. Quand on parle du train ou de l'avion, au début, c'était le diable. On allait mourir si on sautait dedans. La digitalisation dans les entreprises, j'ai entendu des jamais pourquoi on va perdre notre arme, etc. Donc, c'est vraiment d'abord une préparation mentale. Deuxièmement, un jeu qu'il faut bien considérer. Parce que la digitalisation, ce n'est jamais qu'un moyen de transport. C'est pour transporter de l'information, pour transporter du savoir. Alors, ce qui est important, la clé en fait, c'est un, il y a plusieurs mots qui rejoignent le phénomène de digitalisation. Il y a la notion de ensemble. Parce qu'évidemment, on est tous reliés, interconnectés quasiment jour et nuit. Donc, on peut aller très vite dans un certain nombre de décisions. Il y a des entreprises qui ont des réseaux internes qui leur permettent de répondre à des appels d'offres en 48 heures ou trois jours maximum, en allant chercher immédiatement les compétences requises où il faut. Il y a donc de plus en plus cette ouverture, une compréhension de tout ce holistique du système, de l'environnement, du monde. Et c'est toute cette préparation-là qui, en fait, après, se développe naturellement. Parce que notre cerveau est en plastique, plus on rentre dans ce type de fonctionnement, plus on comprend comment ça fonctionne, plus on crée des connexions qui nous ouvrent des potentialités. Donc, pour moi, l'important, ce n'est plus de savoir aujourd'hui, c'est de comprendre ce que l'on doit faire dans toutes les interventions managériales, leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui développe le leadership des autres, qui fait comprendre aux autres ce qui se passe et qui n'est pas là pour enseigner. Il est là pour les faire évoluer. Donc, je reviens toujours à la notion de management. Aujourd'hui, elle est clé. Je veux dire, les excellents managers, on les a vus pendant la crise. Ils ont été relativement discrets, mais très efficaces. On les a repérés. Puis, on a vu des managers qui n'étaient pas là. Et ces managers-là, en fait, il vaut mieux qu'ils restent absents. Très clair. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces explications. Un point, j'irais, sur les méthodes d'intervention aussi, pour les chiefs co-in-officers. Claire, ton point de vue et tes conseils, justement, auprès des dirigeants d'entreprises sur la fonction RH, qu'on estime étant clé et au cœur d'entreprises de demain ? Pour moi, plus que jamais, la fonction RH doit accompagner, bien sûr, dans un contexte où tout le monde est acteur et a un rôle à jouer. Il y a une vingtaine d'années, Jean-Marie Péritier disait déjà, tous des RH, en parlant des encadrants, des managers et des responsables d'équipe, en envisageant que la fonction RH allait se décentraliser au maximum, au plus près du terrain, auprès des opérationnels. Donc, aujourd'hui, le dirigeant, lui, il endosse de plus en plus cette fonction qu'on avait dévolue uniquement au DRH avant et, en même temps, on demande au DRH d'avoir de plus en plus des qualités de business partner et de comprendre le business. Donc, ce jeu de vastes communicants, pour moi, il prend vraiment tout son sens aujourd'hui dans ce contexte post-crise. Et pour moi, le travail, il doit s'articuler autour de ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se substituer à l'équipe dirigeante qui doit endosser sa responsabilité de plus d'implication. Des choses toutes bêtes, une présence physique au CSE, par exemple, aux réunions de CSE, par exemple, reprendre la main sur le pilotage des organes d'information directs au sein de l'entreprise et ne pas les déléguer. Même si on décide de se faire assister dans ce contexte un peu compliqué et difficile par des consultants externes, je pense qu'il ne faut pas donner le sentiment aux collaborateurs que cette fonction-là est déléguée. Cette notion de prendre en compte la nouvelle manière de travailler, d'intégrer les risques Covid, on ne doit pas donner ce sentiment que ça y est, on s'en occupe, comme disait Pierre-Yves, mais on s'en occupe vraiment. C'est-à-dire qu'on est partie prenante, on adopte les bonnes postures de communication de crise, c'est-à-dire qu'on fait les grandes annonces en préambule et on prévoit le déploiement et on fait des allers-retours entre la base et la direction générale. Donc, c'est extrêmement important que le dirigeant de l'entreprise se positionne en tant que pilote dans l'avion. On sait où on va, je suis là, je vous irai à l'image de ce que fait le président de la République lorsqu'il s'exprime publiquement pour l'ensemble des Français. Je pense qu'il est important qu'on sente qu'il y a un pilote dans l'avion, qu'il est là, et qu'il nous donne la vérité, l'information réelle, transparente, sur la situation où on est, dans laquelle on se trouve à un instant T. C'est de ça qu'ont besoin les collaborateurs. Et si j'avais un conseil donc à donner aux dirigeants, c'est vraiment de s'approprier cette notion d'information directe auprès des collaborateurs. Excellent. Didier, l'émission post-Covid, pour toi quelle différence par rapport à celle que tu menais précédemment ? J'avouerais que j'intègre le choc psychologique que les gens ont vécu, certainement moi aussi, soit un phénomène de résilience, soit de déni total. Parce que je pense qu'on a tous, plus ou moins sous une certaine forme, pris le choc dans la tête. La différence, c'est effectivement d'intégrer le fait que les gens ont vécu un choc psychologique et qu'on a besoin de beaucoup plus comprendre de façon holistique. Et on a vraiment besoin de mettre en symbiose les talents, les potentiels, matériels, les contextes, les cultures, pour que vraiment on redonne à chaque individu son pouvoir pour être créateur de sens et de valeur. Et on doit revenir là-dessus en n'oubliant jamais qu'on sort d'un choc psychologique très important. Donc, c'est peut-être la seule différence. Le reste, je le pratiquais déjà, même si on me disait, mais attends, tout va très bien. Pourquoi veux-tu préparer les gens mentalement à vivre une crise ? Pierre-Yves, Chief COVID Officer, pour toi, c'est une bonne ou mauvaise idée comme nom ? Le nom en lui-même, il n'est pas mal. Ça a le mérite de focaliser sur le sujet. Le COVID, c'est justement quelque chose qui a un certain temps. On n'est pas dans une fonction pérenne d'entreprise. On est dans quelque chose qui est, je dirais, si on était dans le monde industriel classique, comme toujours, on dirait qu'on est sur un projet. On a quelque chose qui s'est passé qui est exceptionnel, inédit, unique. Et il faut en tenir compte par une réponse qui le soit tout autant. Donc, cette réponse, elle va être particulière parce que le moment a été inédit. Cette réponse va devoir être inédite. Alors ensuite, comment est-ce qu'on veut le faire ? Si un patron, il est bien entouré, il a déjà toute une pléthore d'équipes qui fonctionnent bien, qui sait prendre du recul, qui sait être à l'écoute des équipes de la base, des clients, et qui sait faire tout ce travail de synthèse, pas de problème, je dirais. Mais ça peut être, je pense, utile dans une entreprise où il y a, face à ce moment, qui est très particulier parce qu'on touche le sanitaire, on touche le financier, on touche l'humain, on touche le business, enfin, il se fournit sur les clients. On a tout qui se met en mouvement et qui est instable au même moment. Il peut être important de se mettre un peu de coup de main sur le sujet parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Alors, ça n'a pas vocation à durer, deuxième vague, pas de deuxième vague, peu importe, ça n'a pas vocation à durer. Par contre, c'est important que les prochains mois, on fasse ce travail pour justement relancer l'entreprise de bonne manière et puis la rendre, c'est un mot très à la mode, mais la rendre plus résiliente dans ce contexte-là. Excellent. Un grand merci à vous trois, en tout cas, pour ces mots aussi de conclusion. Vous avez chacun partagé quelques verbatimes qui sont toujours intéressants pour mener et continuer cette réflexion sur l'importance du capital humain et la projection associée aux équipes dans le monde d'après, ou en tout cas à l'entreprise d'après. Place maintenant en question. Donc, on en a eu un certain nombre. Et on va commencer par les questions autour du télétravail parce qu'on a abordé de façon, je dirais, ponctuelle ce thème dans le webinaire. Donc, une première question de Sylvie Tenier, qui pose la question pour les personnels qui ne peuvent travailler en télétravail. Donc, je pense dans le domaine industriel, sur la production, la vente, etc. Est-ce que vous sentez de la part des managers et des comités de direction une volonté d'identifier et de pérenniser les nouvelles pratiques et nouvelles compétences en termes d'autonomie, de créativité, de polyvalence qui se sont développées pendant la crise ? Pierre-Yves, si tu veux bien y répondre. Enfin, tout à fait. Alors moi, je pense en avoir un petit peu parlé tout à l'heure quand je parlais de la logistique de la DV, de l'administration des ventes. Donc, tout à fait. La réponse, c'est oui. Il nous faut répondre. Alors, même si une partie de ces boulots, les appro, les administrations des ventes, peuvent faire du télétravail. La logistique, pour le coup, ne peut pas vraiment le faire. Idem pour de l'orgumencement d'ateliers ou des choses de ce type-là où l'activité télétravail ne peut être que marginale. Donc, oui, je ne parle même pas des opérateurs de production. Donc, on a besoin d'offrir à tout le monde un monde différent pour demain. Et notre travail, si on veut garder tout le monde motivé, justement, et tout le monde motivé et en équipe et faire équipe ensemble, c'est-à-dire pas avoir une caste de comité de direction ou une caste de commerciaux ou une caste d'ingénieurs d'études. On n'a pas attendu le Covid pour avoir des silos dans les entreprises. Je pense que ce n'est pas le point. Ce n'est pas le sujet du Covid ou du télétravail. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on a un moment qui est unique qui a amené beaucoup de possibilités de changement. Donc, en étant présent auprès des équipes, en ayant une équipe de managers ouverts sur le changement, parce que ça fait toujours peur de changer, en ayant une équipe qui est ouverte, on peut amener à prendre en compte ces changements-là. Il faut savoir que les populations de techniciens, d'opérateurs ont aussi beaucoup évolué de niveau dans les 20-30 dernières années. Alors, je ne dis pas ça, je n'ai rien contre les vieux. Je suis moi-même maintenant plus proche d'être vieux que d'être jeune. Mais les personnes ont évolué. Les personnes aujourd'hui, qu'elles soient opérateurs, techniciens et jeunes ingénieurs, sont beaucoup plus capables de changer qu'on ne le pense, que l'étaient en tout cas les anciens. Et donc, il faut profiter aussi de ce renouvellement, donc du Covid, du renouvellement de génération pour justement amener l'entreprise à se renouveler dans ses pratiques. Alors, il va y avoir des baronni, il va y avoir des silos. Et ça, c'est tout le travail du management que d'expliquer, du leadership pour prendre le terme quotidien, d'expliquer justement pourquoi est-ce qu'on va changer, de faire des choix et d'assumer ces choix et de les communiquer. Très bien. Autre question également qui va dans la continuité de la première, toujours sur le télétravail. Question pour toi Didier, qui vient d'Henri de Poncheville. Alors, comment mettre l'équité justement entre ceux qui peuvent bénéficier du télétravail et ceux qui le peuvent moins dans la continuité de ce que disait Pierre-Yves ? Alors, en fait, le mot équité, il est difficile dans ce genre d'exercice, parce que comme vient de l'expliquer Pierre-Yves, il y a des gens, du fait de leur métier, de leur mission, le télétravail est tout à fait restreint. Donc, c'est évident qu'il peut y avoir des différences. Et c'est pour ça que lorsque je dis qu'il faut redistribuer les cartes, se remettre ensemble autour d'une ambition altruiste et comprendre quelle est la création de sens, la mission de chacun et le fait qu'il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui peuvent bénéficier du télétravail pour justement éviter ces jalousies, ces clans, ces luttes de pouvoir, ces gestions internes qui bouffent l'énergie de l'entreprise et qui bouffent le mental des gens. Il est important de redessiner, de recomprendre que nous avons tous des talents et des complémentarités et que nous allons pouvoir les exploiter. Certains, grâce au digital, d'autres seront sur le terrain. Mais si on reprend des outils de gestion RH sur les compétences intrinsèques, sur les profils de personnalité, etc., on arrive à voir qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de rester derrière un bureau pendant 4 heures ou pendant 6 heures tous les jours pour pouvoir travailler en télétravail. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir une activité physique sans cesse. Donc, il s'agit aussi en termes de gestion de nos compétences et de nos ressources humaines, de mettre les bonnes personnes à la bonne place et de ne pas se référer seulement à leur savoir, mais à leur compréhension de la mission de l'entreprise et à leurs compétences intrinsèques et à ce qu'ils sont en tant qu'individus êtres humains. C'est ce que j'appelle faire du leadership humaniste, c'est-à-dire mettre les bonnes personnes à la bonne place. C'est parce qu'on a un diplôme X qu'on correspond à un poste Y. Et même parfois dans le temps, on s'en aperçoit, on change de métier parce que nos cœurs, notre mental, nos compétences intrinsèques font qu'on est aspiré vers ce qu'on aime faire et non pas vers ce qu'on a appris. Donc, il y a vraiment toute une régulation et je crois qu'il est nécessaire de profiter de l'instant pour réguler le système. Et une question qui va aussi dans le sens de cette flexibilité des organisations et dans les modes de travail de demain, qui vient de Sébastien Kurz, qui pose la question, est-ce que vous pensez possible de concilier le fait d'avoir une partie des collaborateurs sur des horaires fixes et une autre en horaires libres ? Pour moi, alors peut-être que je raisonne avec un peu trop d'avance. J'avais déjà commencé mon livre en 2012 sur être leader dans un monde nouveau et donc j'étais quelque peu en avance. Mais je pense que la notion d'horaire et de journée va s'amenuiser dans le temps pour des raisons de transport, pour des raisons de praticité, parce que les entreprises sont interreliées avec le monde entier et que parfois il est nécessaire de communiquer à 22h, 23h avec l'autre bout du monde parce qu'on a les décalages horaires. Et je pense que tout ça, ça va rentrer dans les esprits, dans les mentalités. Et peut-être qu'on travaillera le samedi et le dimanche parce qu'il y a des gens qui préféreront avoir deux jours de libre en semaine. Je pense aux célibataires. Je pense à des gens qui font du sport. Je pense à des gens qui veulent éviter les embouteillages. Il y a peut-être des gens qui veulent arriver à 5h du matin. Je pense que tout ça, ça va s'organiser dans le temps. Pour l'instant, on est face à des résistances. On est face à des stress et à des peurs. Mais quand les gens vont s'apercevoir que, comme le télétravail, beaucoup de gens étaient contre et puis l'ont découvert malgré eux, si j'ose dire. Et il y en a beaucoup, il y a 40% des gens qui ont travaillé en télétravail pendant la crise qui ne veulent pas retourner en travail normal. Donc, il va y avoir des évolutions. Donc, je ne suis pas inquiet. Je pense que la gestion des horaires, la gestion des journées, ça va s'aplanir dans le temps. Claire, ton point de vue justement de DRH sur, par exemple, cette flexibilité dans les horaires de travail, comment ça peut se faire ? Il faut enlever le mute. Oui, alors il faut savoir de quoi on parle précisément. Effectivement, il y a 40% de gens qui étaient en télétravail sur 20% de cadres, en fait. Donc, vous voyez un peu le rapport que ça représente. La flexibilité sur le temps de travail, elle existe déjà. On a déjà aménagé, on n'a pas attendu le Covid pour la mettre en place. Elle existe sur les horaires de travail avec des plages fixes et des plages variables. Ça, ça existe, c'est un vieil outil qui existe depuis maintenant bien longtemps. De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on peut prévoir la flexibilité du travail d'une caissière chez Monoprix, par exemple, d'un maçon sur son outil de travail ? Est-ce qu'on parle de ça ou est-ce qu'on parle des cadres ? Parce que si on parle des cadres, effectivement, on peut tout imaginer, y compris travailler sur différents fuseaux horaires, avoir un temps de repos compensatoire lorsqu'on prend des longs courriers pour se rendre à un rendez-vous à l'étranger sur un autre continent. Maintenant, on peut prévoir tout ça. Il y a vraiment tous les… je dirais, il y a une quirielle de dispositions possibles et imaginables et on n'arrive pas d'exemples et d'outils pour ça. Pour moi, c'est un non-sujet quand ça concerne les cadres. Par contre, quand ça concerne effectivement des gens qui sont là et qui sont payés à l'heure ou qui sont payés sur un tarif horaire, c'est un petit peu… l'histoire est un petit peu différente. Donc, il faut savoir un peu de quoi on parle. La question n'est pas précise, mais j'imagine qu'elle s'adresse précisément concernant le personnel cadre. Et une dernière question pour toi, Claire, qui vient d'Emmanuel Grousset, qui pose la question de savoir si… on a noté une fracture dans les équipes entre ceux qui sont restés au front pendant la période de confinement. On l'a tous vu, notamment dans le secteur de la GSA et ceux qui sont partis pendant cette période de confinement. On ne parle pas de fracture sociale non plus entre les villes et les campagnes, mais là, c'est vraiment entre ceux qui étaient restés et ceux qui sont partis. Alors, tout à fait. Cette fracture, elle est notable. Je la vois chez certains de mes clients actuels. Après, tout dépend, encore une fois, du mode managérial qui a été dispensé pendant cette période. Je veux dire, si le manager a gardé pied auprès de ses équipes qui soit ne travaillaient pas, soit étaient en arrêt, soit… Et sont épuisées aujourd'hui parce qu'elles ont travaillé justement plus que de raisons. Et donc, tout dépend du positionnement du manager et de l'impact qu'a pu avoir la qualité managériale dans ce contexte-là. Et pour reprendre ce que disait Didier tout à l'heure, il ne suffit pas de virer ceux qui ne sont pas bons. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça dans l'entreprise. On arrive, on hérite d'une équipe et ce serait bien si on pouvait le faire, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une opportunité pour pouvoir trier le manager qui a été engagé, le manager qui a redoublé d'inventivité, de créativité pendant cette période. Et celui qui s'est retrouvé sous l'eau et qui n'a malheureusement pas pris la mesure de son rôle dans ce contexte-là. Donc oui, le rôle managerial est éminemment important dans la manière dont on appréhende la manière de travailler. Alors, il est maintenant 15h. Donc, les questions auxquelles on n'a pas pu répondre vont être traitées et partagées avec Pierre-Yves, Claire et Didier. On peut aussi poursuivre les échanges. On a une adresse e-mail dédiée qui s'appelle community.com. Donc, c'est O2M-U-N-I-T-I-R-E-C-A-R-O-B-A-D-E-C-O-C-I-P-O-M. Didier, Claire et Pierre-Yves, je vous remercie chaleureusement pour votre participation à ce webinaire autour du Capital Humain. Je pense qu'il était clé de clairement ouvrir ce sujet dans le contexte actuel et vraiment bénéficier de retours et de partage d'expériences qui amènent des réflexions profondes. Encore une fois, pour remettre les bases, repartir justement sur ces nouvelles bases. On l'a vu. Et puis, surtout, faciliter la projection vers l'entreprise de demain et ce monde d'après. Pour ceux qui le souhaitent, on a à disposition naturellement un éventail d'informations autour du Chief Code Officer. Donc, page internet dédiée sur le site adéquancy.com. Vous avez également accès au profil adéquancy de Didier, Claire et Pierre-Yves. Un peu une revue de presse aussi, des magazines et journaux qui ont repris encore une fois l'initiative qui a été la nôtre de lancer et créer cette nouvelle fonction Chief Code Officer. Et le descriptif de poste et de la mission dédiée au CCO est naturellement téléchargeable et utilisable dans les organisations. C'est toutes ces slides et cette présentation sera partagée avec vous. Quelques mots sur Adéquancy. Adéquancy, c'est société de management de transition avec une approche digitale. C'est-à-dire qu'on a créé un réseau de dix plateformes communautaires accessibles en direct par les clients. Les managers de transition aujourd'hui sont plus de 6 000 à être inscrits et donc mobilisables, disponibles pour accompagner les entreprises, notamment dans ces périodes de crise et de transformation. Donc, encore une fois, un grand merci pour votre participation à tous. On vous donne rendez-vous à Adéquancy donc demain à 11 heures pour un webinar sur le secteur de la distribution. Donc voilà, avec deux intervenants que sont Fabrice Bage et également Bernard Perrault. Donc voilà, un grand merci encore une fois pour votre fidélité et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501